Namaskaram Sadhguru. Il y a beaucoup de sanctuaires à l'ashram où j'ai vu vos empreintes de pieds gravées dans la pierre, et j'ai vu la même chose chez un ami. Donc, je voulais demander si ce sont vos empreintes et... qu'est-ce que ça fait de les avoir chez soi ? Je ne suis pas si lourd que... quand je marche, je laisse des empreintes dans la pierre. Vous savez, dans cette culture, dans cette civilisation, on a observé le corps humain, pas que pour sa physiologie, mais aussi pour sa physiologie énergétique. En yoga, tout comme il y a un corps physique, il y a un corps mental et un corps énergétique, qui s'appelle le pranamaya kosha. Donc, le pranamaya kosha peut être de très nombreuses façons. Sur ces 72 000 nadis, même si ne serait-ce qu'un peu plus de 20% sont actifs, vous pouvez vivre bien. Personne ne se dira que vous avez un quelconque problème. C'est dire à quel point ceci est magnifiquement structuré. Si vous obtenez une note de 20%, vous allez quand même passer. Ceci est arrivé. Sean Karan Pillai passait un examen aux États-Unis. Et c'est un examen d'entrée pour un master en mathématiques. un peu pas grand-chose. Il n'a pas révisé. Donc, quand il rend la feuille de test, il épingle un billet de 100 dollars à la feuille et écrit un dollar pour chaque point. 100 sur 100. Donc, quand les résultats arrivent, les copies sont rendues. Il ouvre. Des dollars tombent. Il n'avait épinglé qu'un seul billet, mais il y a plein de billets qui tombent. Il les ramasse et compte. Il y en a 73. Et la note... Donc... Le corps énergétique est tel que même si un peu plus de 20% sont actifs, vous allez vivre une vie complète. Ni vous ne verrez, ni personne ne verra un quelconque problème chez vous. Fantastique. N'est-ce pas ? Quel cadeau. En étant fonctionnel à 20%, vous allez vous sentir bien. Donc, à quoi servent les 80% restants parmi ces 72 000 nadis ? Que font-ils ? Il y a beaucoup, beaucoup d'aspects. Je ne vais pas m'y embarquer. Venons-en juste aux pieds. Donc, si vous avez activé vos énergies d'une certaine façon, cela est vrai, même si vous ne l'avez pas fait. Vos mains, paumes et plantes des pieds sont toujours très actifs au niveau énergétique. Vous serez bien plus dans l'intimité de quelqu'un en vous tenant juste les mains, plus qu'en faisant plein d'autres choses physiques. Rien que se tenir les mains vous lie comme ça, parce que, énergétiquement, il y a une certaine proximité en se tenant la main. À vrai dire, quand il y a du désir, il va y avoir de la sexualité. Quand il y a de l'amour, généralement, on se tient par la main. Oui. Parce que, même si vous ne savez rien de ces choses, instinctivement, vous savez que c'est comme ça que vous vous sentez le plus proche. c'est pour cela que dans cette culture, quand on rencontre quelqu'un, joindre les mains fait des choses fantastiques. Mais, au lieu d'être à 20, 27%, si vous êtes à plus de 90%, ou 100%, ou au moins, disons, plus de 90%, alors vos mains et vos pieds ont des capacités complètement différentes. C'est dans ce contexte que cela est apparu. Que n'importe quel sage, saint, yogi, n'importe qui, vous ne savez rien de lui, mais si quelqu'un dit que c'est un saint, vous allez vous jeter à ses pieds dans cette culture parce que vous voulez attraper quelque chose. À partir de là, on a développé ça que toute personne âgée, on lui touche les pieds, père, mère, qui que ce soit. Généralement, dans l'Inde ancienne, les gens prenaient de la valeur. S'ils n'étaient rien, s'ils n'avaient pas atteint quoi que ce soit en eux-mêmes, les gens devenaient dignes de... Vous savez, qu'on s'incline devant eux seulement après avoir terminé cinq cycles solaires. Ce qui veut dire que vous avez environ 60 ans. Parce qu'à ce moment-là, la vie a mûri d'une certaine façon. Vos énergies ont quitté certaines autres zones du corps et sont un peu plus concentrées dans vos mains et vos pieds. Donc, la culture a identifié cela et dit, s'il y a une personne âgée, tu dois lui toucher les pieds parce que ça a des bienfaits. S'il y a quelqu'un, un yogi, un saint, un sage, ou peu importe comment tu le vois, tu touches ses pieds ou si tu vois une divinité, tu vas toucher ses pieds. Tu ne vas pas étreindre une divinité et lui faire un bisou, d'accord ? Tu vas toucher ses pieds parce que c'est là qu'il y a un maximum de réceptivité ou de don. Donc, dans ce contexte, les pieds ou les empreintes de pieds sont créées de diverses façons. Vous devez parler aux gens qui ont ces Sanidis chez eux, ce que ça signifie pour eux et ce que ça leur a fait. L'aspect important, c'est que quelque chose auquel vous n'auriez normalement pas accès physiquement, là où vous vivez, est disponible pour vous. Autrement, vous allez devoir rechercher cela dans un temple ou ailleurs, mais c'est vivant dans votre propre maison parce que c'est consacré d'une certaine façon. Eh bien, il y a des empreintes en pierre emplies de cendres sacrées. Elles sont consacrées d'une certaine manière. Il y a aussi des empreintes en cuivre ou en laiton qui sont aussi consacrées. Il y en a d'autres qui sont bien plus vivantes si vous voulez utiliser le Sanhidi comme un temple dans votre maison, pas juste pour vous, pour que les gens viennent et vous savez, en fassent l'expérience, alors vous mettez quelque chose comme ça. de laiton et vous voyez, dans votre maison. Sous-titrage ST' 501